et bienvenue à l'idée donc aujourd'hui pour cette sixième je pense édition du séminaire français d'optimisation nous accueillons emilie chouzenoud à l'inria au centre comment s'appelle le centre de vision numérique numérique de l'école centrale et de l'inria et donc qui va parler de majorisation minimisation space algorithms l'optimisation à grande échelle français a priori ça pose un problème voilà je vais présenter en français donc merci beaucoup pour pour l'invitation pour donner ce séminaire donc effectivement en fait j'ai choisi de vous présenter des résultats alors certains résultats anciens mais des résultats plus récents sur l'application de ces algorithmes de majoration minimisation et puis leur variante par sous espace on va voir ce que ça veut dire pour l'optimisation en grande dimension et en particulier pour les applications de problèmes inverses qu'on peut trouver en traitement en traitement d'image donc le travail que je présente aujourd'hui surtout les nouveaux résultats ça avait été fait dans le cadre d'un d'un stage de 2 m2 donc avec mathieu chelvidal donc qui est maintenant en thèse à tous voilà un petit peu le contexte qui qui m'intéresse donc la résolution des problèmes inverses en traitement d'image on va se retrouver dans un cadre où on observe une une version dégradée d'une image alors ça pourrait être général ça pourrait être un volume ça pourrait être une vidéo qui est dégradée du fait de de l'appareil d'acquisition qu'on utilise et en fait ce qui nous intéresse c'est c'est d'accéder à notre notre objet d'intérêt pour ensuite effectuer des traitements en vue d'une application de donc l'objectif c'est à partir de cette image dégradée d'un certain modèle de notre système d'acquisition de retrouver notre image originale donc c'est le problème inverse en traitement d'image donc j'introduis quelques notations donc je note x bar mon image originale y mes observations puis je considère un modèle assez général en fait d'observation alors avec des dégradations linéaires via un opérateur h donc ça peut être par exemple une matrice de convolution qui va modéliser un flou dans l'image ça pourrait être une matrice de projection qui correspond plutôt à ce qu'on va trouver en imagerie médicale par exemple en tomographie ou un opérateur de fourier ou un opérateur linéaire et puis une dégradation extérieure qui va correspondre à du bruit qui n'est pas qui n'est pas nécessairement addictif et donc l'objectif c'est on observe y que je suppose qu'on connaît h d'une certaine hypothèse sur la statistique du bruit et puis comment on retrouve une estimée la meilleure possible de l'objet de l'objet original x bar donc une grande méthode assez classique une approche assez classique mais néanmoins efficace pour résoudre ce type de problème inverse et de définir l'image restaurée comme la solution d'un problème d'optimisation va minimiser une fonction de coût f de x qui va être la somme de plusieurs termes donc typiquement on va avoir un premier terme qu'on va qu'on appelle la tâche aux données qui va mesurer l'écart entre ce qu'on observe y et puis notre modèle h x donc par exemple une fonction de moindre carré tout simplement après on peut avoir des choses plus sophistiquées en fonction du modèle de bruit qu'on va qu'on va considérer et parce qu'on est dans le cas de problèmes inverses qu'on va dire mal posé en particulier notre opérateur h ici n'est pas en général pas carré et très mal très mal conditionné on va ajouter en fait des des informations a priori pour régulariser notre problème sur sur la solution que l'on cherche et ça va se faire via parlons l'ajout de fonctions de régularisation dans notre dans notre problème d'optimisation qui peuvent s'appliquer directement sur x ou plus généralement sur des transformés linéaires de x donc on pourrait par exemple imposer de la parcimonie dans dans un domaine transformé par exemple via des ondelettes ou sur les gradients de l'image donc en fait à la fin de cette modélisation on se retrouve à résoudre un problème d'optimisation qui est pas qui est souvent complexe de de fait enfin pour deux raisons tout d'abord en fait la font les fonctions fs qui sont impliquées c'est pas forcément des fonctions qui sont qui sont sympathiques on n'a pas forcément accès à une solution solution clause en fait pour le miseur de f donc on va avoir souvent besoin d'avoir une méthode littérative de résolution et en plus on est dans un contexte de grande dimension donc en fait quand on en traitement d'image et quand on passe là je vais le voir dans l'application au 3d ou à la vidéo on a la dimension du problème qui qui explose et on va se retrouver avec des millions des milliards de paramètres d'éléments en fait de notre vecteur x et du coup ça va devoir ça nous demande de mettre en place des méthodes d'optimisation qui sont qui peuvent faire face à une telle grande échelle dans notre dans notre problème d'optimisation donc on va devoir faire attention à pas un par exemple inverser ou même stocker des des opérateurs linéaires de grande de grande telle donc dans le cadre de cette présentation fait je vais m'intéresser à une classe particulière de méthode d'optimisation qui s'appelle donc c'est l'algorithme 3 mg majorize minimized memory gradient donc je vais présenter son principe et puis la propriété de convergence de cet algorithme et ce qui va m'intéresser en fait c'est de se passer dans le cas de de la très grande dimension où on veut avoir une implémentation distribuée et si possible à cinq honne de cette de cet algorithme là pour gagner en en passage à l'échelle en scalabilité en fait de cette de cet algorithme là en particulier sur des problèmes de traitement de volume 3d donc j'ai présenté cet algorithme cette version distribuée de l'algorithme avec un théorème de convergence et puis quelques remarques sur l'implémentation pratique de cet algorithme distribué qui vont être vraiment importante pour avoir des performances acceptables sur cet algorithme là et ensuite je vais présenter une application de cette méthode dans le cadre de la déconvolution de volume 3d quand on est dans en présence d'un flou qui est qui est variable spatialement donc là on va s'intéresser au contexte de la de la microscopie donc je commence par présenter mon algorithme majorize minimize memory gradient donc c'est un algorithme qui rentre dans le grand cadre des méthodes mm donc de majoration minimisation donc elle est l'idée qui est derrière ces ces approches mm c'est de remplacer en fait cette ce problème difficile de la minimisation de la fonction f par une séquence de sous problème qui vont être plus plus facile à gérer plus tractable entre entre guillemets et en fait cette idée ça va être de construire des approximations de f qui sont des fonctions majorantes de f donc à quoi ça va ressembler en fait c'est un algorithme qui va itérer entre deux étapes une étape de majoration où à notre itéré xk on construit notre approximation majorante de notre de notre fonction f donc qui est supérieure à f en tout point qui est égal à f au point où on construit l'approximation ça c'est notre fonction majorante q qui est paramétré par xk le point on la calcule et ensuite l'étape de minimisation donc on voit ici sur le graphique qui consiste qui va consister à alors elle n'est pas écrite ici mais va consister à définir xk plus 1 comme le minimiseur de la fonction q donc avant de passer à l'étape de minimisation on va s'arrêter un tout petit peu sur cette première étape de majorisation donc évidemment pour que cette méthode soit efficace il faut que notre fonction approchante soit facile à minimiser dans le cas de cet exposé je vais toujours faire l'hypothèse que ma fonction f elle est elle est l'élip shit différenciable c'est un cadre spécifique de l'optimisation je ne fais pas d'hypothèse de convexité sur sur f du coup dans ce cadre là des fonctions l'ip shit différenciable on va avoir envie de prendre comme fonction majorante une fonction quadratique on peut démontrer facilement l'existence d'une telle fonction puisqu'on peut construire une approximation quadratique majorante tout simplement en utilisant le lemme de descente là l'idée c'est de faire quelque chose d'un petit peu plus d'un petit peu plus fin donc en définissant cette fonction quadratique majorante la façon suivante donc on aurait une fonction donc au début ça ressemble à un développement du du premier ordre et puis on a ce terme quadratique 1 mid x moins x k transpose a de x k x moins x k ou a de x k ça va être une matrice symétrique définie positive qui dépend éventuellement de x k et qui est construite de telle façon à ce qu'a vérifié la propriété de majoration donc la fonction plus pour tout x doit être supérieure ou égale à f de x et l'égalité plus de x k x k égal à f de x k elle est vérifiée par par construction alors je vais pas détailler dans cet exposé par manque de temps les techniques de construction de telle de trail matrice a donc il faut savoir que dans le contexte des problèmes inverses en images ça a été vraiment beaucoup étudié il y a beaucoup de références sur le sujet et on va dire que pour des problèmes avec une attache aux données de moindre carré puis une grande gamme de pénalisation assez assez classique c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien le choix de ces la construction de cette matrice a de x k pour avoir une bonne approximation de f donc pour l'instant on va suivre on va supposer dans cette exposition qu'on sait faire on sait construire à 2 à 2 x k alors une fois qu'on a notre approximation quadratique majorante on définit x k plus 1 comme le minimiseur de cette fonction q par rapport à x alors en fait on va pas exactement faire ça pourquoi parce que si on minimise notre fonction quadratique par rapport à x on est dans rn et ben on doit inverser on doit inverser la matrice a de x k qui est de taille n par n et donc là on n'est pas content parce que ça du coup on a un algorithme qui est qui a une trop grande complexité dans le cadre de la grande dans le cadre de la grande dimension et si possible on n'a pas très envie même de stocker a de x k donc ce que l'idée en fait de la des méthodes elle même que finalement on va pas minimiser la fonction majorante sur tout l'espace rn mais on va explorer l'espace qui qui n'est pas on va dire pas très loin de de la direction de descente de gradient alors plus précisément on va définir une certaine matrice dk donc de taille n fois mk mk donc le nombre de colonnes sur chaque colonne de mk ça va représenter nos directions de recherche et en fait on va rechercher x k plus 1 dans l'espace vectoriel engendré par les colonnes de dk alors évidemment si si cet espace est égal à rn donc on se retrouve avec l'algorithme de majoration minimisation classique donc c'est parfois appelé algorithme semi-quadratique pour certaines classes de fonctions f en traitement d'image mais c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser ici ce qui va nous intéresser c'est plutôt le cas où mk est petit où finalement on va chercher x k plus 1 comme une caméboulinaison linéaire de peu de vecteurs de façon vraiment à contrôler la complexité de notre algorithme alors il y a plusieurs choix qui ont été qui ont été étudiés dans la littérature là moi je vais m'arrêter sur un choix qui a montré pas mal de succès dans différents tests numériques qui est le sous espace de mémoire de gradient alors qui ressemble qui s'inspire à pas mal des idées qu'on retrouve dans le gradient conjugué aussi on voit ce terme de mémoire qu'on retrouve aussi dans les algorithmes proximaux de type fista donc l'idée c'est de définir ce dk avec une matrice de deux colonnes première colonne c'est moins le gradient df en xk donc c'est notre direction de descente de gradient et la deuxième direction c'est xk moins xk moins 1 qui est tout simplement une direction de mémoire alors évidemment à la première itération on n'a pas de mémoire donc on regarde juste dans la direction du gradient au point x0 et donc la combinaison en fait de cette construction de majorante quadratique et du choix de ce sous espace mémoire de gradient c'est ce que j'appelle l'algorithme 3MG alors regardons un peu à quoi ressemble cet algorithme donc à cette itération on construit le gradient en xk c'est une méthode de type gradient on construit notre matrice de sous espace donc avec notre direction de mémoire ici et en fait on va calculer le minimiseur de notre fonction quadratique dans sous espace et donc ça évidemment on a une forme close de cette minimisation qu'on peut écrire de cette façon là donc xk plus 1 c'est xk plus une certaine direction dk qui ressemble à ça donc en fait ça ressemble à une descente de gradient avec un préconditionneur ici dk, bk, dk transpose donc dk c'est la matrice qui est ici et bk c'est l'inverse donc là j'ai écrit la pseudon inverse cette matrice de dk transpose a de xk dk pourquoi ? parce que cette matrice là elle n'est pas nécessairement inversible parce qu'on peut avoir les deux colonnes de dk qui seraient collinaires donc en fait on a juste besoin d'un minimiseur de cette fonction quadratique donc on voit en fait que l'algorithme il est relativement simple on n'a pas cet opérateur a de xk inversé puisque finalement là on se retrouve avec une matrice de 2 à inverser à chaque itération ce qu'il faut savoir c'est que en fait quand on implémente cet algorithme c'est intéressant de tirer parti de la direction de mémoire de ce caractère un petit peu récursif de l'algorithme pour encore on peut réduire encore plus la complexité de l'algorithme et ça peut avoir un rôle à jouer quand on est dans des problèmes avec des opérateurs linéaires très coûteux donc ça c'est notre algorithme 3MG je présente le résultat connu à l'heure actuelle de convergence de cet algorithme en fait donc je l'avais d'abord étudié dans le cas dans le cas convex et en fait plus tard j'ai étendu ce résultat de convergence au cas des fonctions alors là je mets semi-algébrique mais en fait il faut simplement que la fonction f vérifie l'inégalité de Kurnika-Woyasevich donc voilà le résultat de convergence on suppose que la fonction f est coercive différenciable on suppose l'existence enfin on suppose qu'on a bien c'est un peu un peu caché mais qu'on a su construire nos fonctions quadratiques majorantes et qu'elles sont de courbures bornées bornées au sens où pour tout cas le spectre de A de XK est encadré par nu inf et nu max ici alors sous ces hypothèses là on peut montrer que en fait c'est un algorithme de descente on a assez vite que le gradient le gradient va tendre vers 0 que la fonction f de XK va tendre vers f de X chapeau X chapeau est un point critique dans le cas convex ça nous suffit pour montrer que tout point d'accumulation est un minimiseur et dans le cas fortement convexe que la suite XK converge donc ça c'était les résultats du premier papier et donc dans ce deuxième papier 2013 ce qu'on a montré c'est que sous l'hypothèse KL en fait on peut démontrer directement la convergence de la suite XK vers un point critique de f et donc c'est assez joli parce qu'en fait on n'a pas du tout besoin de la convexité de la fonction f et par exemple on n'a pas ce résultat-là disponible pour l'algorithme de gradient conjugué non linéaire qui finalement ressemble beaucoup à cet algorithme 3MG voilà donc ça c'est pour présenter un petit peu cet algorithme qui va servir de socle au résultat nouveau que je vais présenter par la suite donc pourquoi aller plus loin donc l'algorithme 3MG en fait je l'ai testé sur plusieurs problèmes appliqués des convolutions d'images de reconstruction en tomographie en IRM aussi donc ça c'est un algorithme qui est assez qui est assez rapide par rapport aux méthodes de descente de gradient gradant conjugué LBFGS ça peut être aussi plus rapide que des méthodes de type proximal si on compare sur les mêmes enfin sur les mêmes problèmes sur les mêmes problèmes d'optimisation le souci donc comme un grand nombre d'algorithmes d'optimisation c'est que dès qu'on attaque des problèmes de je dirais là j'ai dit de very large size donc de très grande taille et puis dans la grande taille on est dans la très grande taille on a quand même des problèmes numériques qui arrivent donc quand je parle de problèmes de très grande taille c'est des problèmes où calculer le gradient de la fonction F c'est quelque chose d'extrêmement coûteux on a notre matrice BK qui apparaît dans l'algorithme alors c'est peut-être un petit peu caché mais c'est quand même important ici de voir que pour calculer BK on doit faire des produits entre cette matrice A2XK qui est taille N taille N fois N par les vecteurs des colonnes de DK et ça même si on n'inverse pas la matrice A ça peut être extrêmement extrêmement coûteux et bloquant dans certaines applications et évidemment en fait dans tous ces algorithmes il faut être capable de stocker le gradient là on a en plus notre matrice de mémoire et le vecteur et le vecteur donc là l'idée c'était de se dire est-ce qu'on peut aller plus loin au niveau des dimensions des problèmes qu'on peut traiter en utilisant des progrès actuels dans les architectures de calcul notamment distribuées on a accès à des clusters de calcul est-ce qu'on arrive à implémenter ce type d'algorithme sur ces clusters donc voilà c'est l'objectif de ce que je vais présenter donc c'est la version distribuée par bloc je vais expliquer ce que ça veut dire de l'algorithme 3MG voilà donc la première idée en fait de départ de ces méthodes distribuées par bloc c'est l'aspect bloc donc on voudrait déjà une méthode qui soit capable de faire de la minimisation je dirais coordonnée par coordonnée ou plus généralement bloc par bloc ce qui n'est pas le cas dans l'algorithme 3MG de base donc l'idée elle est simple elle est bien connue en optimisation c'est des méthodes bloc bloc alternating ou coordinate descent donc l'idée c'est qu'à chaque à chaque itération on sélectionne un sous-ensemble d'entrée de notre vecteur de notre vecteur X donc on a un ensemble d'indices S qui est inclus dans 1N avec un certain cardinal et on va mettre à jour uniquement ces S entrées du vecteur X les autres entrées du vecteur X vont rester vont rester fixes et l'idée ça va être d'alterner chaque itération de choisir un nouveau paquet d'indices et sous des hypothèses adéquates on espère qu'on a quand même résolu le problème d'optimisation initial qui est bien de minimiser la fonction F sur Rn et sachant qu'on ne veut absolument pas faire d'hypothèse de séparabilité sur la fonction F on ne veut pas supposer que notre fonction F elle se décompose en fonction qui n'agirait que sur des blocs sur certains blocs donc ça c'est vraiment pas ce qu'on veut on veut modifier l'algorithme mais pas le problème d'optimisation voilà donc là c'est juste des notations donc j'ai mon vecteur X que je note X indice S parenthèse c'est que j'ai extrait le bloc contenant les indices qui sont à l'intérieur de l'ensemble de l'ensemble S donc ces méthodes alternées par bloc elles sont intéressantes parce que par construction on va pouvoir vraiment contrôler la mémoire d'occupation de ce qu'on est en train de mettre à jour par contre je vais en discuter un peu après c'est pas forcément des méthodes qui sont très efficaces en termes de taux de convergence on ralentit beaucoup du fait de cet aspect séquentiel de mise à jour séquentielle et c'est là où on va gagner par le calcul distribué c'est à dire que l'idée ça va être vraiment de combiner cette stratégie de minimisation par bloc avec une implémentation asynchrone on va pouvoir mettre à jour des blocs en parallèle sans condition de blocage donc ça je vais expliquer après donc je vais d'abord parler de comment est-ce qu'on rend cet algorithme 3MG en une version alternée par bloc je parle pas de distribution pour l'instant donc voilà à quoi ça ressemble on sélectionne un bloc donc notre ensemble un ensemble non vide SK sous ensemble de 1N alors on veut appliquer le 3MG donc on a besoin de construire une fonction majorante de la restriction de F à ce bloc d'indice dans SK donc ça je vais noter donc cette fonction majorante c'est toujours une fonction quadratique et cette fois-ci elle est paramétrée par par cette matrice ASK de XK alors on peut se dire c'est peut-être compliqué d'obtenir une telle majorante pour des restrictions dans un bloc en fait non c'est immédiat parce qu'une fois qu'on sait construire une majorante dans tout RN il suffit d'extraire les lignes et les colonnes de la matrice A de XK qui correspond aux indices dans le bloc et en fait on montre assez facilement qu'on a bien une majorante de F restreint au bloc SK une deuxième notation ici quand je mets gradient de F en indice SK c'est donc je calcule le gradient de F en XK et j'extrais les indices de ce vecteur de gradient qui appartiennent à mon bloc SK alors donc on a notre fonction majorante à travers notre bloc SK et on va pouvoir faire notre étape de mémoire de gradient c'est à dire qu'on va minimiser notre fonction majorante dans le sous-espace de mémoire de gradient évidemment toujours associé au bloc SK donc là il faut juste faire attention à la mémoire parce qu'on n'est pas on n'est pas forcément sûr de ce qui a été de ce qui des XI K-1 qui sont disponibles ou pas donc en fait l'idée c'est simplement de regarder si si le bloc si l'indice I a déjà été mis à jour au moins une fois on prend sa version passée donc on peut bien définir de la mémoire par contre s'il n'a jamais été sélectionné donc dans les blocs passés c'est ça cette union ça c'est tous les ensembles d'indices passés dans ce cas là on prend juste le gradient on n'a pas de notion de mémoire voilà donc ça c'est le bloc alternative 3MG alors c'est un algorithme dont c'est enfin les propriétés de convergence en fait sont assez similaires à l'algorithme 3MG sous l'hypothèse sous une hypothèse quasi cyclique sur le choix des blocs SK l'idée étant de dire que tous les on va dire tous les grands P itérations tous les indices ont été mis à jour au moins une fois c'est une hypothèse assez classique sur les méthodes de minimisation par bloc alternées par bloc et puis on a exactement les mêmes la preuve est très similaire en fait à la preuve du 3MG dans le cas convex et aussi non-convex donc c'est intéressant le problème c'est que ces méthodes je l'ai dit bloc alternating c'est des méthodes qui sont très lentes on perd vraiment en vitesse par cette mise à jour séquentielle des blocs et du coup ce qu'on a gagné en complexité par itération on le perd vraiment en nombre d'itérations nécessaires pour atteindre la convergence finalement c'est pas c'est une première étape mais c'est pas c'est pas suffisant alors un premier travail que j'avais que j'avais fait en 2016 c'était de montrer qu'en fait on peut malgré tout cet algorithme on peut rester sur ces algorithmes et le paralléliser sauf qu'on peut pas le paralléliser dans tous les cas pour le paralléliser il va falloir en fait modifier un petit peu la façon de construire la majorante je vais pas rentrer dans les détails mais en gros on utilise l'inégalité de Jensen sur des blocs ce qui va nous permettre de pouvoir mettre à jour certains blocs de façon parallèle ça va nous permettre de déconnecter ces blocs au niveau de cette matrice A et on peut avoir des résultats assez sympas sur une architecture parallèle le problème c'est que c'est très problème dépendant le fait de pouvoir construire de telles fonctions majorantes séparables donc là c'est pas ce qu'on veut faire en fait je veux vraiment garder cette forme là de majorante je veux pas la modifier et par contre je veux rendre l'algorithme plus souple en adoptant ces mises à jour distribuées donc voici l'idée en fait je pars d'une architecture distribuée qui est sous la forme suivante donc j'ai un donc imaginons j'ai une machine qui a plusieurs coeurs je vais définir un coeur qui va être le master et puis tous les autres qui vont être les workers en fait le master il va il va boucler sur les tâches suivantes donc c'est lui qui va gérer on va dire la boucle de notre algorithme d'optimisation et donc à chaque itération en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va il va avoir des instructions de receive update et send donc il va recevoir il attend en fait il est en attente d'une mise à jour d'un worker et quand il reçoit une mise à jour d'un certain worker c'est qui était en train de travailler sur un certain bloc sck donc il reçoit sa mise à jour le master il va mettre à jour le bloc qu'on vient de lui envoyer pour créer xk plus 1 et ensuite c'est le master qui va décider qui va donner une nouvelle tâche au worker c il va lui assigner un nouveau bloc sur lequel le worker c va travailler et ensuite il va pouvoir il repart donc il continue à attendre une mise à jour d'un autre worker ça peut être le même ça peut être un autre et donc que vont faire les workers donc l'idée c'est que ce que je propose c'est qu'à chaque à chaque requête du master le worker il va appliquer une itération de 3 mg sur le bloc sur lequel on lui a dit de travailler et il va renvoyer son résultat donc ça c'est un peu la forme littéraire de l'algorithme on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble donc ce qui est dans les algorithmes distribués en fait il y a deux blocs il y a la partie master et la partie worker donc je pars je commence par la boucle du master donc l'initialisation est très importante puisqu'il faut qu'il initialise tous les différents workers pour pas qu'il y ait de soucis on fait en sorte aussi qu'à un temps donné notamment au temps zéro donc les workers on leur assigne des blocs pour démarrer et qu'il n'y a pas d'overlap c'est à dire qu'à un temps donné les workers ne travaillent pas sur les mêmes indices du vecteur du vecteur c'est comme ça qu'on va définir les ensembles SC et donc à chaque itération on attend on attend une mise à jour une fois qu'on reçoit une mise à jour on incrémente notre vecteur X sur le bloc SCK donc ça c'est sur le complémentaire du bloc on ne bouge pas et ensuite c'est là la notation n'est pas très jolie mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le master il va dire au worker C voici le nouveau bloc sur lequel tu travailles et il va le choisir de telle façon à garantir toujours cette contrainte de ne pas avoir d'overlap sur les indices qui sont en cours de mise à jour sur les différents workers et donc pour pouvoir faire sa mise à jour il lui envoie le vecteur les indices du bloc sur lequel il doit travailler et puis cette direction cette direction-là XK plus 1 moins XK sur SCK plus 1 qui va nous correspondre à la direction de mémoire en fait sur le bloc voilà donc ça c'est pour le master pour le worker alors c'est beaucoup plus simple c'est une itération de 3MG donc là on ne se rend pas du tout compte qu'on est dans un algorithme distribué il reçoit il reçoit ces informations X son bloc enfin les indices du bloc la direction du coup on peut calculer le sous-espace dans le bloc S calculer comme on a X on peut calculer la matrice de la majorante et le gradient et puis ça c'est notre notre mise à jour notre mise à jour 3MG donc notre matrice de 2 inversée et notre direction de mise à jour à calculer et donc c'est D on renvoie D'Prime S au master voilà donc là ce qu'on remarque c'est qu'on fait pas on renvoie pas X plus D'Prime S on a besoin de renvoyer ça c'est une information qui va être importante puisqu'elle est réutilisée pour la mémoire voilà donc ce que j'ai déjà dit c'est que par construction on assure qu'il n'y a pas de il n'y a pas de recouvrement dans les coordonnées à un temps donné par contre après tout ça peut se mélanger c'est à dire qu'on n'a pas forcément découper les blocs dès le départ en une certaine partition en fait c'est juste c'est vraiment à un temps donné on n'a pas d'indices qui sont traités à deux endroits différents si on regarde un petit peu cet algorithme là et qu'on imagine que le worker il fait sa tâche en zéro seconde en fait cet algorithme il est exactement équivalent c'est une autre façon d'écrire l'algorithme 3MG alterné par bloc donc on se dit finalement on n'a rien gagné en fait là où on va gagner c'est que on va ce qu'on a envie de faire c'est que le master il va boucler tout le temps il ne va faire que recevoir et envoyer des instructions mais il ne va pas attendre en fait que le worker à qui il a envoyé une instruction finisse sa tâche et donc c'est là où on va vraiment gagner c'est l'aspect asynchrone de cet algorithme là alors c'est d'expliquer l'aspect asynchrone c'est un point clé parce que c'est un point clé d'arriver à le formaliser parce que c'est un point clé de l'analyse de convergence de l'algorithme dans cet algorithme là on n'a pas de condition de blocage de locking entre les entre les différents workers donc ça veut dire qu'il peut y avoir de la latence entre les différentes entre les différentes variables donc on va se retrouver avec des morceaux de gradient qui ne sont pas calculés au même point des majorantes pas calculées au même point donc ça on doit le modéliser pour analyser la stabilité de l'algorithme donc concrètement ce qui se passe c'est que si on regarde l'indice i du vecteur x qui serait utilisé par un certain worker au moment où il fait sa mise à jour au temps k en fait cet indice i il appartient pas vraiment à xik mais il appartient à une vieille version de x i à l'indice au temps k i prime ou k i prime alors au mieux si on n'avait pas de délai ce serait k mais en fait en pratique c'est plutôt une ancienne une ancienne itérée donc un k i prime qui est inférieur qui est inférieur à k et donc ce qu'on va modéliser par ce qu'on appelle le délai dans cet algorithme en fait c'est simplement la différence entre k et ici donc ce serait k n prime qui correspond au retard qu'a pris la coordonnée ici la coordonnée l'indice n au allitération k donc ça ça nous définit grand n retard et donc tous ces grand n retard on les stocke dans un vecteur delta k donc c'est le vecteur des retards donc c'est en fait cette idée de notation là ça venait du papier du papier de Davis qui avait étudié une version asynchrone de l'algorithme proximal de l'algorithme palme donc proximal alterné et donc en fait on s'est inspiré de cette façon de formaliser les choses pour formaliser notre aspect asynchrone dans notre algorithme donc une fois qu'on a formalisé les choses de cette façon là ce qui est bien c'est qu'on peut déjà regarder un petit peu essayer d'écrire une propriété de descente les algorithmes eux-mêmes ils sont construits de cette façon à vérifier des propriétés de descente là qu'est-ce qu'on a c'est qu'on a une espèce de propriété de descente mais un peu un peu erroné c'est-à-dire qu'en fait on a f1 à xk plus 1 donc qui est qui est majoré par la fonction majorante en ce point-là et qui serait tangente à xk delta k alors ce qui est rigolo c'est qu'en fait on n'est pas tangent au point xk mais on est tangent en une espèce de version décalée de xk qui est définie comme ça donc c'est xk delta k c'est xn k moins delta k c'est-à-dire qu'on a redécalé tous les indices pour éliminer entre guillemets le retard donc c'est xk delta k cette valeur-là elle est inférieure ou égale à la valeur de cette majorante en xk delta k pourquoi ça c'est simplement par définition de xk plus 1 qui minimise la fonction majorante dans le bloc sck et cette chose-là aussi par définition cette fonction-là elle est bien égale à la fonction f mais en xk delta k alors c'est un peu embêtant parce qu'en fait comme delta k n'est pas égale à 0 ça veut dire que f de xk plus 1 n'est pas inférieur ou égal à f de xk mais à autre chose donc c'est ça qu'on prend en compte en fait dans la preuve de convergence donc je ne vais pas présenter la preuve je vais présenter le résultat le théorème qu'on a qu'on a obtenu donc on fait un peu des hypothèses similaires à notre algorithme 3mg on a notre f qui est l'ipsis différenciable alors là on l'avait supposé on l'avait supposé borné et semi-algébrique donc là encore en fait la preuve elle est valie sous l'hypothèse sous l'hypothèse KL mais on a deux hypothèses supplémentaires qui diffèrent de l'algorithme 3mg de base donc la première hypothèse c'est ce que j'appelle le caractère borné du retard mais qui ressemble un peu à l'hypothèse qu'on avait dans la méthode alternée par bloc parce que l'idée c'est de dire qu'il existe un certain entier tel que pour tout cas on ait tous les indices 1n qui soient inclus dans l'ensemble des indices qui ont été considérés entre le temps k moins tôt et le temps k donc ça veut dire que même si on a une sorte de retard il ne faut pas qu'on oublie certains indices dans nos mises à jour voilà ça c'était déjà le cas dans la méthode alternée par bloc ce qui est plus un peu nouveau et peut-être un petit peu technique c'est qu'on a une hypothèse sur les fonctions majorantes en fait on doit contrôler la différence entre la courbure de la quadratique en xk delta k qui est ce vecteur corrigée avec les retards et un demi de la courbure en xk et on doit vérifier que en fait cette matrice-là des différences elle soit de spectre borné inférieurement et supérieurement alors ça semble un petit peu technique alors ce qui est quand même intéressant de voir c'est qu'en delta k égale 0 on a une simplification gamma ck c'est du coup c'est égal à un demi de a sk xk on a taux qui est égal à 0 du coup puisqu'on n'a pas de retard et on se retrouve exactement avec l'hypothèse de dire que les courbures des majorantes doivent être bornées ça nous rassure un petit peu sur cette hypothèse-là il y a une hypothèse assez similaire dans le papier de Davis alors nous c'est un peu plus c'est plus général parce qu'on a des matrices pour nos majorantes il y a une hypothèse similaire sur le pas de son algorithme voilà donc sous ces hypothèses-là en fait on peut montrer que la suite générée par notre algorithme qu'on appelle BD3MG est de taille finie et converge vers un point vers un point cryptique de R sans hypothèse sans hypothèse de convexité voilà donc avant de passer aux résultats pratiques de ce travail j'ai envie de souligner en fait quelque chose qui est important quand on implémente ces algorithmes-là alors je vais juste revenir sur l'algorithme là on voit qu'à chaque itération le master il est en train d'envoyer alors SCK c'est un ensemble d'indices ça c'est des vecteurs de la taille du bloc c'est plutôt petit mais il est aussi en train d'envoyer tout le vecteur X alors ça pour ceux qui ont fait de l'implémentation distribuée ils savent que c'est pas du tout bon parce que ça veut dire qu'on va avoir des énormes coups de communication si on doit envoyer notre vecteur complet sur chacun des workers on perd tout à fait l'avantage d'avoir un algorithme distribué donc il y a vraiment c'est vraiment un point à regarder à regarder en détail est-ce qu'on a vraiment besoin d'envoyer le vecteur X complet aux différents workers quand ils ont besoin de mettre à jour juste le bloc S en fait de ce vecteur de ce vecteur là donc si on regarde l'algorithme en fait pourquoi est-ce qu'on avait besoin de ce X c'est parce qu'on avait besoin de calculer le gradient de F en X et on avait besoin de calculer la matrice majorante A de X en fait ce qui se passe dans beaucoup de problèmes notamment dans le cadre des problèmes de traitement d'image donc on a souvent des fonctions qui s'excrivent comme ça donc des sommes de fonctions F S composées avec des opérateurs linéaires L S de X avec des matrices L S qui peuvent être assez parcimonieuses donc contenir beaucoup d'éléments nuls dans ce cas là en fait alors là je m'intéresse à la matrice A mais on peut faire un peu la même analyse sur le gradient la matrice A elle peut s'écrire souvent sous cette forme là c'est à dire qu'on a des sommes de L S transpose une certaine matrice diagonale avec une certaine fonction oméga donc c'est une fonction oméga qui va qui va agir sur L S fois X multiplié par la matrice L S et donc on voit que la matrice L S elle apparaît partout et donc quand on a besoin de mettre à jour le bloc S on a juste besoin des lignes et des colonnes de A de X qui correspondent au bloc S et donc ça on peut remarquer on peut montrer qu'en fait si L S a une certaine parcimonie en fait à des zéros on n'a pas besoin de partager tout le vecteur X pour calculer cette matrice là donc plus précisément imaginons qu'on veuille mettre à jour notre bloc S avec cette structure là de matrice on a besoin de partager uniquement les parties X, Y pour Y qui appartient à cet ensemble là et en fait là on est en train de voir qu'on est en train de chercher les valeurs non nulles de notre matrice de notre matrice L S et donc ça c'est intéressant parce qu'en fait dans des applications en images par exemple on utilise beaucoup l'opérateur de gradient de différence finie verticale horizontale de l'image c'est une matrice extrêmement patrimonieuse quand on fait de la déconvolution on retire le flou d'une image on a une matrice de convolution ici dont en fait la partie monique peut être assez forte si on a un flou de support assez petit par rapport à la taille de l'image qui est assez vrai dans pas mal d'applications donc on a vraiment le cardinal en fait de cet ensemble là qui peut être très petit par rapport à N et quand on va implémenter cet algorithme il faut absolument prendre en compte cet aspect là quand on va calculer A et quand on va calculer le gradient pour ne surtout pas partager le vecteur X sur tous les workers donc je vais passer à la présentation des résultats donc en fait tout ce travail ça avait été motivé par un projet sur lequel on travaille avec des biologistes on s'intéresse à la restauration de volume 3D en microscopie donc on a une image on a une image en 3D ici donc c'est des c'est une image de différents plans en fait d'imagerie en profondeur en microscopie électronique et ces images elles sont dégradées par un opérateur linéaire qui n'est pas très sympathique parce que c'est un opérateur de convolution ça ça va mais c'est une convolution qui n'est pas stationnaire donc en fait ce qui se passe en microscopie c'est qu'on a très souvent du flou qui varie avec la profondeur et donc plus on observe en profondeur à milieu plus on a du flou et en plus c'est du flou 3D donc c'est un opérateur H qui va être vraiment très coûteux à appliquer et donc là on a considéré qu'on avait un bruit addictif gaussien sur ce problème là donc on a généré des données synthétiques là l'idée c'est de vraiment voir les performances numériques en termes de vitesse de convergence de notre algorithme donc voilà l'approche qu'on propose en fait pour résoudre ce problème inverse donc on minimise un terme de moindre carré ici et puis on a rajouté différentes fonctions de pénalisation alors on a ces deux termes là donc ça ça ressemble à un terme de variation totale sur le plan XY qu'on lisse on a un terme plutôt de type de type Ticonov donc sur les dérivés suivant l'axe Z alors on sépare souvent l'axe Z en microscopie parce que la résolution est très différente de la résolution en XY on a un terme on veut imposer des contraintes mais on est dans le cadre de l'optimisation différenciable donc on lisse nos contraintes donc ça ressemble à une pénalité quadratique en fait par rapport à l'intervalle X min X max sur les intensités des pixels de nos images voilà donc on a nos paramètres de régularisation ici et donc VX VY VZ ce sont des opérateurs de gradient suivant X Y et Z donc on va minimiser cette fonction là donc je n'ai pas discuté de la construction de la fonction majorante pour cette fonction c'est quelque chose de vraiment classique il y a beaucoup de références à ce sujet là on voit assez facilement qu'elle est différenciable on l'a construite de cette façon là elle est bien différenciable voilà ça c'est notre fonction F alors juste on va regarder un petit peu les résultats visuels donc ça c'est deux coupes donc on a pris des volumes c'est des volumes synthétiques donc ça c'est une coupe du volume original du volume dégradé donc par un flou et du bruit et de la coupe de la coupe restaurée ça c'est surtout pour valider l'approche de restauration la formulation du problème ce qui nous intéresse plus c'est ça c'est la comparaison de notre algorithme avec d'autres algorithmes distribués ou pas donc on a fait une je ne sais pas comment ça se dit en français ablation study donc l'idée en fait c'est de prendre notre algorithme et puis d'enlever certains de ses caractéristiques pour voir ce qui joue le plus en fait en termes d'accélération de la convergence donc on est parti en fait de l'algorithme un petit peu standard d'optimisation distribuée donc A5GD qui est simplement une descente de gradient distribuée donc qui est bien asynchrone il n'y a pas du tout l'aspect mémoire il n'y a pas l'aspect MM on fait une descente de gradient elle n'est pas préconditionnée on a implémenté notre propre gradient conjugué asynchrone donc là on a bien l'aspect asynchrone on a l'aspect mémoire qui vient du gradient conjugué par contre il n'y a pas de préconditionneur on a aussi implémenté une version de l'algorithme MM où on a enlevé la mémoire c'est à dire qu'on gagne le préconditionnement mais au lieu de minimiser dans le sous-espace on minimise dans tout RN on a comparé avec la version parallèle du 3MG donc ce que je disais c'est qu'on modifie la majorante pour rendre l'algorithme parallèle donc c'est pas du tout un algorithme asynchrone on attend à chaque fois que le bloc soit mis à jour et notre algorithme BD3MG voilà les résultats qu'on a donc ça c'est les premiers résultats sur une petite machine on va dire locale qui avait 12 coeurs donc on voit l'évolution du SNR et l'évolution de la distance à la solution au cours du temps donc c'est intéressant de voir c'est que alors la méthode qui n'a même qui n'a pas de sous-espace c'est très mauvais parce qu'on doit inverser des grandes matrices à chaque itération on fait avec du gradient conjugué mais néanmoins c'est pas du tout compétitif entre la méthode parallèle et la version distribuée on voit qu'on est bien plus rapide ça veut dire qu'on gagne sur l'aspect asynchrone et aussi sûrement parce que notre majorante est meilleure dans le cas parallèle on avait dû la simplifier pour rendre l'algorithme parallèle le gradient conjugué c'est le cas aussi dans le canon asynchrone il est quand même meilleur que la descente de gradient mais là on voit qu'on arrive à la meilleure vitesse de convergence et un dernier test qu'on a fait on avait accès à un cluster de calcul où on pouvait activer jusqu'à 80 coeurs en physique et donc on a voulu comparer notre algorithme avec la version parallèle qui s'implémente aussi très facilement sur ce genre d'architecture dans le cas de la restauration d'un des deux volumes et donc là on a regardé en fait l'effet de passage à l'échelle de scalabilité c'est-à-dire qu'en fait on regarde l'accélération par rapport au cas où on aurait une version où on n'aurait qu'un seul coeur qui travaillerait sur la machine donc ça c'est le temps à convergence pour le nombre de coeurs activés divisé par le temps pour un coeur donc là normalement sur ce type de cours on ne voit plus l'effet du BP3MG qui a une plus ou moins bonne majorante on va vraiment uniquement comparer l'effet entre d'avoir quelque chose d'asynchrone et quelque chose de synchrone et là on voit que le fait d'autoriser des retards de ne pas avoir de conditions bloquantes sur les mises à jour des blocs ça a l'air d'améliorer les résultats on est encore en train de faire des tests sur cet aspect là mais c'est assez encourageant voilà donc en conclusion j'ai présenté cette nouvelle algorithme distribué par bloc pour pouvoir implémenter l'algorithme MM par mémoire de gradient dans des problèmes de très grande dimension donc des problèmes différenciables et non nécessairement convex donc l'avantage c'est qu'on contrôle vraiment la complexité et le coût mémoire de cet algorithme là on n'a pas de conditions de synchronisation des différentes étapes et puis on a une analyse de convergence qui est effectuée sous des hypothèses assez faibles sur la fonction f donc là je vous ai mis un lien en fait on a le code qui est disponible qui s'était implémenté en Python en utilisant les outils de calcul distribué de Python voilà puis j'ai mis quelques références donc c'est un travail qu'on a présenté qu'on va présenter à l'ISIP virtuel du coup dans deux semaines voilà je vous remercie à l'ISIP Merci.